Musique Tout de suite, votre émission Il faut qu'on parle, présentée par Laurent Autan. Ah, ça reste un secret de la production, cher Kenopère. Bien, entrons dans le vif du sujet maintenant. Votre chaîne YouTube, que pouvez-vous nous en dire ? Qu'allons-nous trouver comme genre de vidéo dessus ? Alors oui, excellente question et merci d'abord de me la poser parce qu'évidemment, c'est peut-être la question que se posent les éventuels internautes qui viendront visiter ma chaîne YouTube. Donc, comme vous l'avez très bien dit, le lien s'affiche en bas de l'écran actuellement, je crois. Alors, sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors, pour le moment, il n'y a que trois séries de vidéos que j'ai commencé. Alors, on va commencer par la première série de vidéos parce que c'est ma thème. Mais ça a été, pardon, excusez-moi, également ma première, ma toute première série de vidéos, tout simplement. Il s'agissait des unboxings. Alors, les unboxings, si vous, spectateurs, ne savent pas ce que c'est, en fait, il s'agit tout simplement d'ouvrir devant la caméra des colis. Et moi, il s'agissait de colis, on va dire, de la pop culture. Voilà, tout ce qui est comics, super-héros et compagnie. J'ai fait ça à peu près, allez, on va dire, durant 5-6 colis, peut-être un petit peu plus durant l'année 2016. Par la suite, ça m'a lassé. Puis, je ne trouvais plus d'idées originales pour faire ces vidéos, ce genre de vidéos. Et puis, si tout ceci est un coût aussi, il faut le dire, ces colis ne sont pas donnés. Donc, j'ai arrêté cette série de vidéos. Pour le moment, sait-on jamais si un jour, voilà, j'ai envie de recommencer. Donc, unboxing. Et ensuite, une deuxième série de vidéos qui est venue en même temps à peu près que le unboxing. Les défis rétro-gaming. Alors, ça, c'est la partie gaming de ma chaîne. Parce que, comme vous le savez ou pas, d'ailleurs, sur YouTube, c'est beaucoup essentiellement de chaînes gaming. Alors, j'ai voulu faire, essayer, du moins, tendez de faire quelque chose des plus original. C'est-à-dire que, en reprenant des jeux que j'avais joués quand j'étais enfant, et qui m'ont marqué en bien ou en mal, eh bien, tous ces jeux-là, dont la plupart, je ne les avais jamais finis. Parce que je suis quelqu'un qui est très impatient. Et que quand il échoue plusieurs fois, il arrête. Donc, j'avais plein de jeux comme ça, sur diverses consoles, on va dire rétro, maintenant. Et donc, j'avais eu l'idée de reprendre ces jeux, et de me lancer un défi, par exemple, accéder à tel niveau en 15 minutes, etc. Donc, j'en ai fait deux. Parce que c'est quand même pas mal de préparation. Il y a une préparation avant la vidéo introductive, pardon. Où là, souvent, je me déguise, j'interprète un personnage qui a un rapport plus ou moins avec le jeu en question. Donc, des petites scènes à tourner qui sont assez... Qui sont courtes, mais assez longues à tourner, paradoxalement. Puis ensuite, il y a la partie jeux à proprement parler. Donc, du coup, je n'ai fait que deux. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Mais comme je vous le dis, d'ailleurs, et je l'aurai dit même plus tard, tout ça, ce sont des séries de vidéos qui, pour le moment, sont arrêtées, mais que je peux reprendre, bien sûr, à n'importe quel moment, quand j'ai une idée, une envie, voilà. Il n'y a pas de rythme particulier sur ma chaîne. Ça, il faut le savoir. Alors ensuite, dernière émission, où en ce moment, je suis vraiment dessus, je travaille beaucoup dessus, et qui en est sorti, d'ailleurs, pas mal. Je crois qu'il y en est sorti cinq, déjà, de vidéos. Ce sont donc les virées de la découverte. Alors là, le principe de l'émission, c'est donc je suis en extérieur, et je me balade dans des lieux, ou dans des lieux, ou devant des monuments, enfin, peu importe, qui me semblent à moins intéressants, de par leur histoire, de par leur, on va dire, beauté extérieure, etc., etc. Et donc, du coup, j'emmène le spectateur dans une sorte de balade, une sorte de petite virée avec moi, où, en trois parties, donc dans ces vidéos, il y a trois parties. Première partie, donc, je présente le lieu et son histoire en général. Et deuxième partie, je me raccroche, et je me raccroche, on va dire, en quelque sorte, ou je m'attache, voilà, c'est mieux. Je m'attache plus particulièrement, soit à un côté plus spécifique, si c'est un monument, par exemple, je ne sais pas, la porte, des détails de gravure, etc. Si c'est un village, par exemple, je m'attacherais à l'église, ou au monument symbolique ou représentatif de la dite commune. Et enfin, troisième partie, là, je pense que c'est vraiment la partie qui porte le nom de l'émission, c'est qu'en caméra embarquée, un peu à la façon « j'irai dormir chez vous », je dois avouer que j'ai été influencé par cette émission, eh bien, je me balade avec caméra au point, on va dire, et « fast game » dans le lieu. Voilà, je vais visiter la personne comme le lieu, comme moi je découvre en me balandant à travers ce lieu. Voilà, donc c'est une émission qui, pour le moment, continue, me tient beaucoup à cœur. J'ai d'autres sujets à traiter dans cette émission, bien entendu, qui arrivera progressivement durant l'année. Je ne peux pas dire, malheureusement, de date précise, parce que ça dépend de mes disponibilités, de mes possibilités, éventuellement de l'aide que je pourrais avoir d'un binôme, parce que souvent, en fonction de l'endroit, c'est mieux d'être à deux. Donc voilà, ça, ce sont pour l'instant les trois séries de vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, à côté, j'ai de nombreux autres projets en tête, notamment, que j'en ai tellement en tête, en fait. Ah oui, peut-être dernière chose, si vous me permettez. J'ai aussi une autre petite série de vidéos, mais qui n'est pas liée directement à ma chaîne, mais que je partage. Ce sont mes courts-métrages, parce que j'ai fait un court-métrage. C'est peu, mais c'est déjà mieux que rien, avec des amis. Et donc voilà, il y a une petite section aussi, courts-métrages. Alors, en ce qui concerne mes projets, peut-être faire une seule vidéo paranormale, mais une seule, parce qu'elle existe tellement sur Internet que je pense que je n'apporterai pas grand-chose de plus. Mais à titre personnel, comme expérience personnelle, j'aimerais bien, effectivement, faire une vidéo paranormale. Ensuite, diverses parodies, d'autres émissions. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, parce que j'en ai tellement en tête, en fait, que je serais capable d'en citer d'autres de tête. Mais oui, effectivement, j'ai d'autres projets qui arriveront. Et là, pareil, je ne peux pas dire quand exactement, parce que ça dépend de mes possibilités, du concept que j'ai en tête, de ce que je veux faire. Voilà à peu près la présentation de ma chaîne. Mais j'invite bien sûr vos spectateurs à venir visiter sur mon site Internet, sur directement ma chaîne YouTube.